Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de White Shadow pour une petite vidéo assez particulière sur Paprium. Alors on va faire un petit cheat code parce que dans Paprium il y a aussi des cheat codes. Il y a pas mal de choses cachées et il y a des cheat codes. Alors le cheat code je l'ai connu comment ? Je l'ai connu simplement en regardant la vidéo de Padawan qui a interviewé The Fonzie. Et au cours de la vidéo Padawan lui demande s'il y a des cheat codes. Et Fonzie il rigole et dit qu'il y en a plusieurs à trouver dont notamment le Konami code. Alors c'est pas tout à fait le Konami code vous allez le voir. Et il y a un autre cheat code aussi qui divulgue c'est pendant le jeu. Donc il y a plusieurs easter eggs on va dire. Donc déjà premier easter egg on va démarrer le jeu. Vous allez voir et je vais rester appuyé sur le bouton A au moment où vous avez tous les logos qui apparaissent. Donc je fais un petit reset du jeu. Le jeu va redémarrer. Alors. Et j'ai bien appuyé sur ma console. Voilà. Alors alors. Que nous fait-il ? Je vais éteindre la console carrément. Je vais l'aimer. Et j'attends. Voilà. Quand il y aura les logos je vais appuyer sur le bouton C. Vous aurez un deuxième petit troll. Alors ça ne sert pas à grand chose. C'est simplement un petit troll quoi. Mais ça le mérite d'exister. Ce jeu est bourré de secrets. En plus d'être un bon jeu. En plus d'être un bon jeu. Alors voilà. Là je reste appuyé sur le bouton C. Voilà. Ça va défiler. Tatati. Et voilà. Alors. A vous de deviner ce que c'est. C'est rond. Ça rebondit. Voilà. Alors. Le cheat code. On peut en parler. Premier cheat code. Pour. C'est un pseudo Konami code. Alors comment je l'ai trouvé. Il parlait du Konami code que je connaissais. Donc je l'ai fait partout. Sauf que ça ne fonctionnait pas. Et bêtement. Je l'ai fait. En me trompant. Et. Ça a apparu. Alors le Konami code. Il faut savoir. Ça se fait. Soit au. Au début. Lorsque vous allez générer. Voilà. Comme là. Par exemple. Ou alors. Sur le menu. Voilà. Le Konami code. C'est ça. C'est. On se met sur les options. Donc. On se met dessus. Je vais vous afficher. Le Konami code. Et vous voyez. En fait. Le Konami code. La différence. C'est que là. Vous avez BB. Normalement. Le Konami code. C'est. O.O. Baba. Gauche droite. Gauche droite. B.A. Start. Et là. Par contre. C'est BB. Et je l'ai trouvé bêtement. Parce que. A force de le faire. Je me suis gouré de touche. Et j'ai appuyé deux fois sur B. Donc. Je me mets sur option. Je fais. O.O. Baba. Gauche droite. Gauche droite. B.B. Et vous avez entendu. Un petit. C'est ça. Et bien. Vous avez accès au. Soon test. Et là. Vous pouvez écouter les musiques. Et vous pouvez aussi constater. Qu'il y a des musiques. Qui sont avec des points d'interrogation. Ce qui veut. Peut-être dire. Que ce sont. Des niveaux. Qui sont pas. Qui ont pas été explorés encore. Pendant le jeu. Ce qui est tout à fait possible. J'ai pas tout exploré les niveaux. Deux. Alors. Prenez un perso. Là. Vous allez faire une pause. Pendant le jeu. Alors. Je mets en pause le jeu. Je mets en pause le jeu. Et je fais. A.B. 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 Voilà. Voilà. Et donc là. Vous relâchez le start. Et. Vous êtes dans la version japonaise du jeu. Soit disant. C'est ce qu'avait dit The Foundry. Alors, je sais pas trop. Ce que ça va changer. Hum. Je ne sais pas. Alors, peut être l'inscription sur le mur. J'ai pas fait gaffe. Si l'inscription sur le mur. On va redémarrer, tiens, on va marcher. Avant de faire le code, voir si le mur est écrit en japonais. Alors, je démarre le jeu, voilà, on s'en fout. Vous savez, le mur qui est dans le bloc 888, là, il y a une inscription sur le mur. Est-ce qu'elle est déjà en japonais dès le début ? Ou est-ce qu'elle est devenue en japonais lorsque j'ai fait le code ? J'ai pas fait gaffe à ça. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est vraiment un jeu top de chez top. J'arrête pas de le refaire, là, je suis accro. Alors, mais est-ce qu'elle est en japonais ? Ouais, elle est en japonais. Mais bon, donc, pause. A, B, A, B, A, B, A, B. Juste à temps que vous attendez le petit bonhomme me dire, oh yeah. Vous relâchez, et normalement vous avez l'invitation japonais du jeu. Alors, je ne sais pas trop ce que ça change. Je vais essayer de me le faire un jour en japonais, parce que ça change. J'ai pas trouvé d'info là-dessus. Alors, sachez qu'il existe, a priori, d'autres cheat codes. Un cheat code qui vous rend invincible. Un god mode, comme on dit. Je n'ai pas trouvé encore les touches, voilà. Je vais laisser le perso se faire voir. Donc, voilà. Bah écoutez, voilà pour ces premiers cheat codes sur Paprium. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les partager juste en dessous dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup.